Il m'est arrivé de me rendre à Genève en prenant l'avion à Bruxelles. En moins d'une heure, ce qui était à l'époque la Caravelle, atterrissait sur la piste de l'aéroport de Cointrin. Regardant par le hublot, j'ai eu la surprise de ma vie. J'ai vu une Renault 4 chevaux surmontée d'un panneau sur lequel il était écrit en grandes lettres « Suivez-moi ». Ainsi une minuscule 4 chevaux intimait à l'énorme avion l'ordre de le suivre pour le conduire à sa destination finale. Il y avait entre ces deux engins, et malgré leur disparité, une sorte d'interaction, comme dans la fable du lion et du rat, où il est dit qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Cela m'a fait penser à deux montagnes de la Bible, montagnes que tout sépare. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est ce que chacune représente, et c'est la Bible qui va nous expliquer ce qui les lit et ce qui les sépare. Ce que je vous propose, c'est une étude biblique sous forme d'évangélisation, ou si vous préférez, une évangélisation sous forme d'étude biblique. Je crois que vous avez assez de coffres pour supporter une lecture assez longue. Il faut nécessairement la faire si on veut comprendre les deux éléments déterminants de la doctrine du salut. Je vous demande de vous armer d'un peu de patience et d'ouvrir votre Bible au chapitre 5 du Deutéronome. Je répète, chapitre 5 du Deutéronome, c'est le cinquième livre aussi, où se trouve le rappel de la loi des dix commandements, que je vous lis en un léger raccourci pour ne pas allonger indûment. Le premier commandement, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Le deuxième, « Tu ne te feras pas d'images taillées, de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Le troisième, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Le quatrième, « Observe le jour du repos. » Le cinquième, « Honore ton père et ta mère. » Le sixième, « Tu ne tueras point. » Le septième, « Tu ne commettras point d'adultère. » Et, je l'ai dit hier, « Tu ne t'adonneras point aux flertes ou à l'amour libre, qui sont les proches parents de l'adultère. » Le huitième, « Tu ne déroberas point. » Le neuvième, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Autrement dit, « Tu ne mentiras point. » Le dixième, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » « Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni son vélo, ni sa deux-chevaux, ni sa Mercedes, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. » Et quand les Israélites ont entendu la voix de Dieu qui parlait, ils ont été effrayés, et au verset 27 du même chapitre, ils ont dit, « Nous écouterons ce qu'a dit l'Éternel, et nous le ferons. » Je reprends, « Et nous le ferons. » Maintenant, nous passons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, et au chapitre 2, au verset 16, on lit, « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Puis, au chapitre 3 et au verset 10, je lis que, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » au verset 24 et 25, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi, et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Je vais lire trois textes encore, le premier dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et verset 1er. « Frères, » dit l'apôtre Paul, « le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour mes frères juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Autrement dit, ils sont passés à côté du salut. Dans la deuxième Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et verset 8, je lis que « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le troisième et dernier texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 18, je lis « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. » Entre parenthèses, il est ici fait référence à la montagne de Sinaï et aux dix commandements que j'ai lus en premier. « Donc vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait pas toucher, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement des trompettes, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fut adressée aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Et vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jusque-là. Donc, deux montagnes. La montagne de Sinaï, glorieuse, haute, majestueuse, et la petite montagne de Sion, la colline du calvaire. Deux choses. La loi du Sinaï d'un côté et la grâce de Golgotha de l'autre. Deux approches. Les œuvres chez l'une et la foi chez l'autre. J'étais jeune, bien jeune, le 10 mai 1940, mais je n'oublierai jamais cette date. Ça avait été la drôle de guerre pendant environ neuf mois où chaque jour à la radio on entendait sur le front de l'Est rien de nouveau. Et tout à coup, cette guerre a pris une tournure violente. La Belgique où j'habitais alors était neutre. Mais ce 10 mai 1940, les avions de la Luftwaffe, les blindés de Hitler, franchissant la frontière, ont attaqué. Et ce fut le début des choses sérieuses. Très tôt le matin, alors que je dormais encore, ma mère est montée les escaliers 4 à 4. Elle m'a secoué et elle m'a dit « Gamin ! » C'est ainsi qu'elle m'appelait. « Gamin, lève-toi vite ! C'est la guerre ! » Les Allemands entrent en Belgique. Je me suis levé tout heureux. Je suis descendu dans la rue tout guilleré. Ma joie venait surtout de ce que les écoles étaient fermées. Nous habitions à la frontière, juste à la frontière, à quelques kilomètres du célèbre Claire de Lune à Maubeuge. Je me suis rendu dans la grande rue brondée de monde. La foule enthousiaste saluait l'armée française qui entrait chez nous pour aller à la rencontre de l'envahisseur et de l'arrêté. Ah, mes amis, quel spectacle ! Quelles acclamations ! Quelle exubérance ! Quel accueil à ces soldats français à qui l'on offrait des paquets de cigarettes en veux-tu en voilà ! Et ces blindés, ces véhicules, ces colonnes motorisées, puis ces fantassins coloniaux et autres qui passaient sur deux fils pendant des heures, que nous étions fiers ! Et nous nous disions « Maintenant, les Fridolins n'ont qu'à bien se tenir car nous, les petits Belges, et avec nous, les Français, les Anglais ! » Et puis là-bas, il y a la frontière, à la frontière, pour nous protéger, il y a un obstacle naturel, le canal Albert, le surpuissant Fort de Liège et au sud, la ligne Maginot. Et on se disait « Maintenant, ce n'est plus qu'une question de semaines, quelques mois au pire, et tout se terminera dans la victoire ! » Nous étions si sûrs ! Nous étions tous gonflés comme le bonhomme Michelin ! Comment ne l'aurions-nous pas été puisque nos hommes d'État de l'époque tenaient des propos rassurants et conquérants comme « Nous ne cèderons pas d'un pouce » ou « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ! » Et voilà, chacun sait comment ça a tourné. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre confiance était mal placée et parce que les plus forts, c'étaient eux, les autres. Ce que je vous raconte ici est comme le reflet de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. La scène est grandiose, la montagne tremble, elle est en feu, couverte de fumée, et la voix de Dieu se fait entendre dans un bruit de tonnerre. un peuple d'environ un million et demi à deux millions de personnes est là qui entend la proclamation des dix commandements et qui dit « Ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ! » Je répète, ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ! Ils se sont crus capables d'accomplir la loi des dix commandements. Et il était pharao de constater qu'après vingt siècles de christianisme, beaucoup de gens, aujourd'hui encore, se basent sur la loi des dix commandements pour la mort et pour la vie. Ils s'appuient sur la règle d'or, sur la loi des dix commandements dans l'espoir d'être sauvés. Mais ces chers et pauvres amis qui pensent de la sorte ne connaissent rien à l'enseignement de la parole de Dieu sur un sujet aussi capital que celui-là. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole de Dieu et à l'étudier pour vous-même. Je vous invite à passer par le comptoir de librairie installé à la sortie pour vous procurer la Bible qui vous révélera les vérités que nous avons tous besoin de savoir. Premièrement, nous devons savoir selon ce qui est écrit dans l'Épître aux Galates au chapitre 3 et au verset 21 que si l'observance de cette loi des dix commandements avait pu procurer la vie, eh bien si, si elle avait pu procurer la vie, il n'aurait pas été nécessaire que la foi vienne après et se substitue à elle. La Bible affirme haut et fort que la loi de Dieu, toute bonne et parfaite qu'elle soit, ne peut pas donner la vie éternelle. Reprenons non pas les dix commandements mais trois ou quatre d'entre eux. Quel est, à votre avis, le plus grand péché ? C'est de violer le plus grand commandement, bien sûr. Et quel est le plus grand commandement ? Le voici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur ? Non. De toute notre force ? Non. De tout notre cœur encore ? Non. De toute notre pensée ? Encore moins. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui oserait lever la main et dire « Moi, j'ai observé ce premier commandement ? » Nous avons tous, moi le premier, commis le plus grand des péchés. Donc, cette loi ne peut pas me sauver. Dès le premier commandement, elle me condamne. Prenons un autre commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. La Bible condamne l'idolâtrie. Je ne parlerai pas de l'idolâtrie grossière qui consiste à se prosterner devant une statue de plâtre ou de marbre ou de bronze et de lui adresser sa prière. Non. C'est là, bien sûr, un péché qualifié d'abominable, mais la parole de Dieu qui est spirituelle va plus loin. Elle nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et verset 5, « Ne savez-vous pas que la cupidité est une idolâtrie ? » Eh oui, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie et nous l'avons dit hier soir, c'est une idole. L'idole, c'est ce qui, dans notre vie, occupe la place de Dieu qui devrait être la première. Pour certains, leur idole, c'est le sport. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, ce sont les arts. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres encore, c'est toute espèce de plaisir factice. Il y a mille idoles possibles dans cette vie et tous, à un moment donné, nous nous sommes prosternés devant elle et nous y avons consacré le plus clair de notre temps et de nos pensées et de nos forces. Un autre commandement dit « Tu ne tueras point ». Vous dites peut-être « Oh, moi, de ce côté-là, je suis à l'aise. Je n'ai jamais tué personne. » Mais le Nouveau Testament qui nous spiritualise ce commandement nous dit que si quelqu'un a de la haine dans son cœur, de la haine, il a déjà commis un meurtre, car la haine, nous le savons, est la racine du meurtre. D'ailleurs, si seulement tous les habitants du monde avaient à leur disposition sur leur table de nuit un petit bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour faire disparaître la personne qui les gêne sans que personne ne le sache, je vous assure que demain matin la moitié du monde ne se réveille pas. Et comme la moitié du monde déteste l'autre, je vous laisse deviner ce qui resterait du monde demain matin. Nous sommes presque tous des meurtriers en puissance. La Bible dit « Tu ne commettras pas d'adultère. Oh me direz-vous sur ce point je suis tranquille. Je ne crois ni une pratique ni l'amour libre ni le mariage à laisser, même pas le flirte. Mais Jésus nous dit que si quelqu'un regarde, je dis bien regarde, quelqu'un du sexe opposé dans un désir impur de concupiscence pour le convoiter, il a déjà commis adultère dans son cœur. On lit ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 28. La Bible parle du faux témoignage comme du mensonge et il y a, on le sait, les mensonges blancs, les demi-mensonges, les mensonges pieux, les mensonges commerciaux. Mais Jésus qui a été le porte-parole de Dieu nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non et ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous n'avons vu, nous n'avons vu que quatre des dix commandements et c'est déjà plus qu'il n'en faut pour comprendre que la loi des dix commandements ne peut pas nous sauver. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains dit en parlant de lui-même et de son expérience « Le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. » Deuxièmement, la Bible nous apprend que la loi, c'est-à-dire les efforts que nous pouvons faire pour la pratiquer, ce n'est pas un moyen de salut. Je trouve ça dans l'Épître aux Galates au chapitre 2 et verset 16. Il est écrit « Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Alors, vous allez me dire « Mais à quoi peut servir la loi ? » La loi répond à cette... Pardon, la Bible répond à cette question. La loi a été donnée à cause du péché. Elle a été donnée comme moyen de nous révéler à nous-mêmes. Laissez-moi vous expliquer ça. Supposons que je ne me sois jamais regardé dans un miroir. Je pourrais me dire « Fernand le Grand, tu as un physique de jeune premier, tu es le plus beau, tu es le plus fort. » Mais le jour où je vais me regarder dans un miroir, je vais découvrir à quoi je ressemble et déconfie, je devrais me dire « Mon pauvre ami, tu n'es pas une réussite sur le plan esthétique. » Voyez-vous, quand nous allons faire faire des photos chez un professionnel, le photographe les retouche et on se dit « Oui, c'est bien moi. » Et il y a une petite voix à l'intérieur qui dit « C'est flatté. » Eh bien, la loi, c'est comme ça, c'est un miroir qui nous permet de voir notre état moral sans retouche. Et souvent, je l'admets, nous ne nous reconnaissons pas. C'est pourquoi quantité de gens fuient comme la peste la prédication de la parole de Dieu. Ils aimeront la philosophie, ils aimeront les beaux discours, mais ils haïssent la Bible parce que la Bible fait notre portrait sans retouche et nous révèle tel que nous sommes. Voyez-vous, au moment où je vous parle. Un cher ami derrière moi capte ma voix sur un magnétophone. Faites l'expérience. Demandez à quelqu'un de vous enregistrer et puis de vous repasser votre voix et vous allez tous dire avec étonnement « C'est ma voix, ça ? Je ne me reconnais pas. » Personne ne connaît sa propre voix en dehors d'un enregistrement. De même, personne ne se connaît vraiment en dehors de la parole de Dieu qui, elle, nous dit la vérité. Mes amis, des gens parfaits, il n'y en a pas. Ou plutôt si, on n'en trouve que dans les agences matrimoniales. Monsieur très bien de sa personne, soixante ans, allure jeune, bonne situation, aime envie de famille, bon caractère, possède en voiture, etc. « Jeune demoiselle, cinquante printemps, grande et lancée, tendre, affectueuse, bonne cuisinière, mes amis, je le répète, des gens parfaits, vous ne les rencontrez que dans les agences matrimoniales et pas ailleurs. » Troisièmement, la Bible dit, toujours dans l'Épître au Galate, au chapitre 3 et au verset 24, « La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. » Vous savez ce qu'est la pédagogie ? C'est l'art d'enseigner, c'est la capacité de conduire vers un but. Quand quelqu'un est malade du cœur ou du cerveau, on fait un électrocardiogramme ou un encéphalogramme selon le cas. Mais des électrocardiogrammes, on peut en faire sans, ils ne peuvent pas guérir, mais ils nous conduiront à prendre le médicament approprié. Eh bien, la loi, c'est l'électrocardiogramme du cœur humain. Il nous révèle ce qui ne va pas et il nous conduit à prendre le médicament approprié que Dieu nous présente et le médicament du salut, c'est Jésus-Christ. Il est le remède aux maux de notre vie. Quatrièmement, les efforts personnels pour accomplir la loi de Dieu, les meilleures intentions du monde, toutes nos bonnes œuvres, ne peuvent pas sauver parce qu'il est écrit toujours dans la même Épître aux Galates, chapitre 3, verset 12, pardon, verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Jacques, Jacques, le frère du Seigneur, nous dit dans son Épitre que si nous sommes coupables d'avoir enfreint un commandement, nous sommes coupables d'avoir enfreint toute la loi des dix commandements ? Certains vont dire « mais ce n'est pas juste ». Si j'ai commis un péché, comment suis-je coupable de dix péchés ? Eh bien, voici. La loi des dix commandements est comme une chaîne, une chaîne à dix maillons dont chaque maillon représenterait un commandement. Votre âme, elle, est suspendue suspendue au bout de cette chaîne et en dessous de votre âme, il y a le gouffre béant de l'éternité et du jugement. Or, on sait qu'une chaîne est aussi forte que son plus faible chaînon. Combien faut-il casser de mailles pour que la chaîne soit rompue ? Combien ? Une seule. Vous cassez une maille, la chaîne se rompt et votre âme est perdue. Eh bien, la loi est vue comme une chaîne à laquelle le salut de notre âme est suspendu et un seul péché nous condamne à la mort éternelle. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous comprenons maintenant pourquoi le salut doit venir d'ailleurs. s'il ne peut pas venir de cette haute montagne où Dieu a parlé en puissance, d'où va-t-il venir ? J'en reviens à ce 10 mai 1940 où nous étions si sûrs de nous. J'ai connu les quatre années qui ont suivi. Quelles étaient longues ces années de privation de nourriture, de liberté, où l'ennemi était là, où l'on se sentait brimé de partout. Et ça a duré quatre ans, même un peu plus que quatre ans. Et puis un jour, ce fut, ah, ce fut le 6 juin 1944, ce qu'un film célèbre appelait le jour le plus long. J'étais encore endormi dans mon lit. Ne croyez pas que j'ai dormi pendant quatre ans, comme la belle au bois dormant, non. Le matin de ce jour, ma mère est remontée les escaliers quatre à quatre, elle m'a secouée, elle m'a dit Fernand, ça y est, les alliés sont débarqués en Normandie. Ah, quelle journée que celle-là et celles qui ont suivi. Nous écoutions à la radio les comptes rendus des combats, la progression des armées de la libération que nous avions si longtemps attendues. Et enfin, fin ou début septembre, les alliés sont entrés chez nous. Quel délire, quelle fête ! Enfin la liberté retrouvée ! Cela veut dire que malgré la résistance dont, quoique très jeune, j'ai fait partie, malgré tous les efforts que nous pouvions faire, la victoire ne pouvait pas venir de l'intérieur. Notre seul espoir était qu'elle vienne de l'extérieur. Il en va de même avec notre salut éternel, puisqu'il ne peut pas venir de nos efforts que représentent le mont Sinaï et ses dix commandements. Il viendra du mont du calvaire, là où trois croix ont été dressées, là où je voudrais vous entraîner ce soir. Nous allons l'interroger brièvement. Ah ! Si cette colline pouvait parler ! Elle nous en dirait des choses ! Quelle richesse de souvenirs ! Avec quelle exactitude elle nous dépeindrait les scènes qui s'y sont passées ? Avec quels accents touchants elle nous dirait entre autres ? Je me souviens. Je me souviens. C'était un vendredi matin. La journée était ensoleillée et le calme des environs a été troublé par le tumulte d'une foule qui s'approchait. Elle était faite de soldats, de badauds, d'hommes, de femmes, de prêtres, de magistrats. Et au milieu de cette foule trois hommes que l'on condamnait à mort qui portaient leur croix de supplicier. Et dans un de ces trois j'ai reconnu mon Créateur. Celui qui m'avait établi à l'origine me faisait maintenant l'honneur de venir mourir sur mon sommet. Et cette colline continuerait « J'ai vu mon Créateur à l'heure de la mort J'ai entendu le bruit des marteaux qui enfonçaient des clous dans les chairs, les cris des prisonniers. J'ai vu ces croix que l'ont dressée, ces membres rougis de leur sang qui se cabraient sous la douleur. J'ai entendu les sanglots des femmes apeurées et j'ai été témoin de la lente agonie du Sauveur du monde. J'ai vu son sang couler goutte à goutte. Avec horreur, j'ai vu le ciel s'assombrir en plein midi et je l'ai entendu crier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et puis il y a eu un frisson suivi d'un autre grand cri et mes entrailles rocheuses se sont émues, mon cœur de pierre s'est fendu et tandis qu'un dernier spasme d'agonie secouait Jésus-Christ, tandis que la vie se détachait du Fils de Dieu, des pierres se détachaient de mes flancs rocheux et roulaient comme autant de larmes sur mon arrêt de coteau. C'est là ce que nous dirait la colline et sans doute un peu mieux. Et nous, qu'allons-nous dire ? Quelle va être notre attitude devant la colline du calvaire ? Émile Bonnard, un poète chrétien, a écrit « Devant la croix sur la colline, je me prosterne avec douleur, ton front sanglant vers moi s'incline et ton regard son de mon cœur. C'est pour moi que Jésus tu souffres. Tous mes péchés pèsent sur toi et si j'échappe au sombre gouffre, c'est que tu vins mourir pour moi. Devant la croix je m'humilie, je reconnais tout mon orgueil, j'écheminé dans la folie, sur mon passé je mène deuil. Devant la croix je prends courage, car de ta mort jaillit ma paix, mon plein salut est ton ouvrage et tu m'attends dans tes palais. Ton grand amour est chose étrange, mais je l'accepte par la foi. Gloire à ton nom, à toi louange, divin sauveur, tout vient de toi. Regardons encore la croix du calvaire. Nous voyons dans la pénombre le corps du Seigneur qui est là, pendu, faisant, faisant une ligne blanche verticale comme un parchemin déroulé, semblable à un écriteau, non pas l'écriteau où l'on a écrit le sujet de sa condamnation en trois langues, mais un parchemin officiellement affiché sur la croix. Qu'est-il écrit sur ce parchemin ? Écoutez ce qu'en dit l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 14, et que je cite librement. Dieu a effacé l'acte dont les dix ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire que quand je regarde la croix, eh bien, la loi de Dieu que j'ai si souvent violée et qui m'accuse, elle est la clouée aux pylories de la croix et ma condamnation meurt avec Jésus-Christ. Non seulement la liste de la loi, mais encore la liste de tous mes péchés que j'ai commis « Tout meurt avec Christ à la croix. » Mes amis, vous êtes dans la vallée de la vie et de chaque côté de cette vallée il y a un sommet. Le sommet, le Sinaï d'un côté et le calvaire de l'autre. Sur la splendeur du Sinaï, Dieu descend en gloire. Sur l'obscurité et de l'autre, Dieu y monte en humiliation. Sur l'une de ces montagnes, le Dieu vivant commande et trois mille hommes périssent. Sur l'autre, un Dieu mourant supplie et à la première prédication de la croix, trois mille âmes sont sauvées. Tournez-vous vers l'une. Confiez-vous dans vos bonnes œuvres, en votre propre justice, en votre capacité à vous sauver vous-même et vous êtes perdus. Mais tournez-vous vers l'autre et devant ce Sauveur humilié, lui avouant votre incapacité à vous sauver par vos propres œuvres, mettant votre confiance totale en lui et lui demandant le pardon de vos péchés et le renouveau de votre vie, vous serez sauvés. Voulez-vous atteindre les rives célestes ? Le chemin qui y conduit passe par cette colline-là, celle de la croix. La Bible n'en connaît pas d'autres. Dussais-je rester dans votre ville non pas six jours mais six mois ou six ans que je ne vous délivrerai pas d'autres messages que celui-là ? Le chemin de la gloire, le chemin du salut, le chemin d'une vie renouvelée passe par la croix du calvaire. Celui qui y est pendu comme un malfaiteur, le mépriser des hommes, le ressusciter du matin de Pâques est parmi nous ce soir par son esprit et selon sa promesse. Il nous regarde tous à commencer par ce jeune homme qui est là au premier rang à droite et en terminant par mon ami qui est là de l'autre côté et en passant par moi. Il vous regarde avec amour et il vous dit individuellement « Viens, toi, suis-moi, venez, répondez à l'appel du maître, donnez-vous à lui, convertissez-vous à lui et vous serez sauvés dès ce soir. » Certains vont peut-être dire « Est-il possible d'être sauvés si rapidement en un seul instant sans que je n'ai rien à faire ? » Si le salut dépendait de nous, il serait inaccessible. Mais parce qu'il ne dépend pas de nous, parce qu'il a été fait totalement par Jésus-Christ à la croix où il a dit « Tout est accompli », vous pouvez recevoir tout ce que Jésus-Christ a fait en cet instant. Il suffit de se reconnaître coupable. Il suffit d'admettre que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il suffit de lui dire dans la dernière minute de cette soirée « Et peut-être aimeriez-vous le faire maintenant donc de lui dire « Dites-le lui, Seigneur, je me tourne vers toi. Je te demande de briser la puissance du péché dans ma vie. Sois mon maître, mon seigneur et mon sauveur. Dites-le lui. Sois mon maître, mon seigneur et mon sauveur ce soir. Et Dieu se mettra en mouvement dans votre vie. Je ne vous donne pas une semaine que vous ne vous reconnaissiez plus. Dieu s'y est engagé et il tiendra parole. Jamais, vous entendez, jamais, je ne vous prêcherai un autre évangile que celui-là. C'est le seul qui change des vies et qui ouvre le chemin du ciel. Mes amis, que Dieu vous bénisse. et qui, Sous-titrage et qui,